Non-violence, persuasion, grave. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Bonjour à tous, c'est Robin et bienvenue dans le shot. C'est la version courte du Saloon où il sera question aujourd'hui du nouveau film du français Arnaud Desplechin. Ça s'appelle Roubaix, une lumière. Le réalisateur notamment de Trois souvenirs de ma jeunesse ou encore des fantômes d'Ismaël en 2017 revient cette fois-ci avec un thriller polar plutôt noir qui nous détaille l'histoire inspirée de Fairelle qui s'était déroulée à Roubaix en 2002. Un soir de Noël, le chef de la police locale et un jeune diplômé font face au meurtre d'une vieille femme. Les voisines en l'occurrence sont arrêtées, elles sont toxicomanes et alcooliques. Et pour parler de ce film, j'accueille dans le Saloon Thibaut Ducret. Salut Thibaut. Salut Romain. Alors dans ce film, on retrouve notamment Rush Dizem, Léa Sidoux et d'autres acteurs dont tu vas nous parler. C'est, on va dire, un polar d'Arnaud Desplechin qu'on connaît peut-être plus pour, on va dire, des films d'auteurs. Là, il s'attaque à un film de genre, un thriller. Toi, tu n'es pas forcément habitué de la carrière d'Arnaud Desplechin, mais ça va être l'occasion d'apporter un regard un peu neuf sur ce nouveau film. Donc Roubaix, une lumière, peux-tu nous expliquer un petit peu, finalement, de quoi ça parle ? J'ai vraiment dégrossi un tout petit peu le synopsis pour ne pas rentrer trop loin, puisque forcément, on l'a dit, c'est inspiré de faits réels, donc on ne va pas vous raconter l'histoire. Effectivement, si on veut connaître le fameux de l'histoire, il n'y a qu'à faire une recherche Google et on saura tout. Mais je trouve intéressant, justement, de ne pas trop en savoir, donc je vais tâcher de ne pas non plus trop pousser plus loin que toi la description du scénario. Mais pour resituer déjà, comme dans beaucoup de ses films, Desplechin filme sa ville natale, puisqu'il est originaire de Roubaix. Et beaucoup de ses films se déroulent là-bas. Mais ce coup-ci, la particularité, c'est que justement, il va en explorer la face sombre, puisque, rappelons-le, Roubaix, c'est une des villes les plus pauvres de France. Il y a 45% de la population qui est au chômage, 75% du territoire qui sont classés en zone à risque. Donc ça pose déjà un peu le cadre. C'est un cadre, finalement, intéressant pour un polar. Absolument. Et comme tu l'as rappelé, justement, ce scénario s'inspire d'un fait d'hiver. Et justement, là, il va nous rappeler que Roubaix, ce n'est pas si joyeux que ça, en adaptant justement ce fait d'hiver où, effectivement, une vieille femme a été retrouvée en 2002, morte chez elle, visiblement étranglée. Et en fait, son appartement se trouvait juste en face d'un appartement où vivent deux jeunes femmes marginales qui avaient été entendues par la police quelques jours plus tôt dans le cadre d'un incendie criminel. Et du coup, peut-être qu'elles sont liées à cette affaire. En tout cas, peut-être qu'elles ont des éléments à apporter à la police. Et on va suivre, justement, l'enquête de la police de Roubaix. Et plus précisément, l'investigation qui sera menée par deux personnages. Tout d'abord, comme tu l'as dit, le nouvel adjoint du commissaire, Louis, qui est incarné par Antoine Reinhardt, ce qu'on avait vu notamment dans 120 battements par minute. Et qui est là, une nouvelle recrue, qui débute et qui découvre Roubaix et, pour le coup, sa misère. Et le deuxième personnage, et qui sera vraiment le personnage central du film, c'est le commissaire Daoud, qui est donc incarné par Roche Dizem, et qui, lui, a grandi dans ces milieux défavorisés, qui les connaît et qui essaye, justement, aujourd'hui, d'apporter un petit peu de lumière au cœur de l'obscurité, comme on peut le dire, et comme le titre l'indique. Et le personnage de ce commissaire Daoud, ce sera vraiment la grande force du film. D'abord parce que Roche Dizem est absolument génial. Enfin, moi, je trouve que c'est un des tout grands acteurs français encore en activité aujourd'hui. Il a vraiment une prestance et à la fois une douceur qui est assez incroyable dans ce film. Mais surtout, son personnage, il incarne vraiment la subtilité du traitement de ce fait divers. Parce que, comme Arnaud Desplechins adapte, justement, une histoire réelle et s'intéresse à l'aspect miséreux de Roubaix, on a affaire à un polar social qui, forcément, adopte une approche documentaire. Et justement, en parlant de documentaire, Arnaud Desplechins s'est beaucoup inspiré d'un documentaire qui avait été réalisé sur le commissariat de Roubaix et qui avait, justement, suivi cette affaire criminelle un peu par hasard, puisqu'elle était survenue au moment où l'équipe filmait sur place. Et il y a un aspect très réaliste dans ce film, c'est qu'on présente aussi de nombreux cas avant de traiter de cette affaire de la mort de cette vieille femme. En fait, on pose vraiment le quotidien du commissariat et on suit tout un tas de petits cas criminels. Ça va du conflit familial à la bagarre de rue en passant par des cas de viol carrément. Et c'est tous des cas réels qui ont été filmés dans le documentaire. Et Desplechins s'en est inspiré pour montrer cette misère qu'il peut y avoir à Roubaix. Et je pense aussi qu'à travers le personnage de Louis, tu nous décris un peu comme le nouvel arrivant. Il va jouer un petit peu le rôle d'intermédiaire avec le spectateur pour nous replacer un peu le contexte de Roubaix, le contexte social, etc. Exactement. Ça va vraiment être la porte d'entrée au départ pour nous amener déjà dans le commissariat et nous confronter justement à cet univers. et ça va être le personnage qui va nous amener en fait dans le film. Mais ce n'est pas exactement celui qu'on va suivre. Principalement, ça va vraiment être ce commissaire Daoud qui va être le héros du film. Et donc, comme je le disais, Desplechins adopte une approche documentaire. Donc, fatalement, il y a un petit peu de caméra à l'épaule. Mais l'intérêt, c'est qu'il n'en abuse pas. C'est qu'il n'oublie jamais, comme ça pourrait être le cas de beaucoup de cinéastes qui sont plutôt reconnus dans des films d'auteurs français qui pourraient adopter une approche un petit peu misérabiliste avec la caméra qui bouge dans tous les sens et qui oublient de faire du cinéma. Là, Desplechins n'oublie pas qu'il fait une fiction et il n'oublie pas qu'il a le droit aussi de faire la mise en scène. Et donc, il y met les formes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une belle mise en scène. Il y a une superbe lumière, vraiment. Toutes les scènes qui se passent de nuit, on a des espèces d'éclairages orangés hyper chaleureux, hyper beaux. Comme ces précédents films, Desplechins, il y a quelques trucs un petit peu poseurs quand même. Il y a la sempiternelle voix over. Dans beaucoup de ses films, il y a des narrations avec les personnages qui déclament un petit peu des discours comme ça en voix over. Et là, il y a justement le personnage de Louis, donc l'adjoint, la nouvelle recrue, qui est un personnage croyant. C'est ça qui est intéressant aussi, j'y reviendrai plus tard. Mais du coup, plusieurs fois dans le film, on l'entend réciter des monologues un petit peu balours, où il questionne sa foi et où il ne sait pas trop où il en est parce qu'il est confronté justement à des cas très difficiles. Mais heureusement, comme je l'ai dit, ce n'est vraiment pas le personnage qui est au premier plan. Et du coup, ce n'est pas si gênant que ça. Et en parlant de personnages, une chose que je trouve vraiment forte dans le film, c'est qu'il ne se laisse pas submerger par cet aspect social. Regardez la misère, il fait vraiment aussi exister les personnages. Et en tant que thriller, ça fonctionne ? Du coup, ça va plus loin que justement cette... Absolument, oui. Et justement, un des intérêts là-dedans, c'est ce duo qui est incarné par Léa Cédou et Sarah Forestier, donc les deux jeunes femmes suspectes dans cette affaire, qui sont deux paumées, quoi, et qui ont des caractères assez différents et assez... Je ne vais pas trop en dévoiler, mais assez intéressants. La dynamique entre les deux, on y croit. Et c'est écrit, mis en scène et incarné avec beaucoup de détails. Léa Cédou n'est pas trop insupportable, ce qui est à relever quand même. Elle est plutôt bien employée dans le film. Sarah Forestier à côté, elle est assez méconnaissable. Elle est vraiment complètement à l'ouest. C'est vraiment une caméi finie, quoi. Et elle est assez touchante dans ce rôle de femme un peu paumée et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et j'y reviens finalement, le commissaire Daoud, qui est le vrai héros du film et qui est un personnage assez fascinant parce que c'est un policier hyper doux, hyper compatissant, qui parcourt justement sans juger cet univers hyper glauque et violent et qui traite chaque suspect avec compassion et qui s'attache vraiment à trouver l'humanité au sein de l'horreur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça donne d'un côté une image de la police qui est assez à l'opposé de ce qu'on peut avoir actuellement, autant dans les fictions que dans l'opinion publique. Enfin, la police française est pas mal critiquée ces derniers temps. Mais d'un côté, ça fait que le film évite aussi autant l'écueil du sensationnalisme que celui du misérabilisme parce que c'est jamais... Oh là là, ce fait d'hiver horrible, regardez ça, la misère humaine, tout ça. En même temps, on nous impose assez frontalement la vision de cette ville et de ces cas qui sont réels pour le coup. Mais en même temps, on n'en fait jamais des caisses. Il y a aussi un questionnement intéressant sur la vérité des faits. Là aussi, je ne vais pas te révéler trop loin, mais on nous met le doute justement sur la culpabilité, sur qu'est-ce qui s'est passé. Alors ça s'épuise un petit peu sur la dernière partie, en interrogatoire, contre-interrogatoire, où on va constamment confronter les gens, questionner la vérité justement. Mais il y a une chose assez intéressante là-dedans. Et finalement, il y a une très belle idée, je trouve, c'est justement sur ce duo entre Roche Dizem et Antoine Reinhardt, donc les deux flics au centre de l'investigation, puisque, comme je l'ai dit, le personnage de Reinhardt, donc Louis, qui est la nouvelle recrue, c'est un personnage croyant. Et en fait, il n'arrivera jamais à comprendre, ou en tout cas au début, il est complètement dépassé, il va souvent se tromper, et finalement, la foi ne lui servira à rien dans cette histoire. Et au contraire, le personnage de Roche Dizem, qui est un personnage athée, mais d'origine musulmane, c'est lui qui va être le plus sage, qui va faire preuve de compassion, et qui va même presque assumer le rôle d'un prêtre auprès de tous ses suspects, de tous ses criminels, et de tous ses gens auxquels il va y avoir affaire. Et il y a finalement ce très beau dialogue qui conclut le film, et qui résume, je pense, tout le propos du film et toute sa force, c'est que justement, le personnage de Reinhardt demande à Roche Dizem, mais comment vous faites pour supporter toute cette misère ? Et Roche Dizem lui répond, des fois, on ne sait pas pourquoi, tout s'illumine. Et ça résume bien le film qu'il y a un polar assez noir quand même, puisque l'histoire qu'il raconte reste quand même relativement glauque, on dira. Mais malgré tout, il y a justement ce personnage de Roche Dizem qui reste positif jusqu'au bout, qui donne de l'espoir dans cette histoire, et il y a malgré tout quelque chose d'assez lumineux dans ce film. Donc voilà, moi j'y allais un petit peu à reculons au début, disons que je ne savais pas trop à quoi m'attendre, parce que, voilà, Desplechin, j'avoue que je connais assez mal, j'ai vu quelques films mais qui ne m'ont pas plus parlé que ça, et quand on me dit... Qui s'attaquait à un thriller, un polar social, etc. Dans l'idée, en tout cas, le cinéma d'auteur français, ce n'est pas forcément ce qui me fait le plus frétillé, mais là, on a un auteur, un réalisateur de cinéma d'auteur français qui s'attaque à du cinéma de genre, sans adopter une approche prétentieuse, méprisante, condescendante par rapport justement au genre qu'il investit. Desplechin, ça reste un cinéaste qui a quand même beaucoup d'influence américaine, qui ne reste pas ancré dans le cinéma français, et c'est ça qui fait peut-être l'intérêt de sa filmographie, et là, il réussit plutôt bien son passage dans le polar, je trouve. Est-ce qu'il fait donc que tu recommandes d'aller découvrir Roubaix et une lumière ? Absolument, si vous le pouvez, renseignez-vous le moins possible sur l'issue de l'événement, parce que c'est plus agréable aussi de pouvoir découvrir et regarder le système. Ça constitue quand même toujours un gros intérêt, mais dans tous les cas, c'est une sortie que je recommande des films français de cette qualité-là, on a assez rarement l'occasion d'en voir, et donc ça vaut le coup. Eh bien, très bien, merci Thibaut Ducré de nous avoir parlé de Roubaix et une lumière, le nouveau film de Arnaud Desplechins sorti en salle il y a quelques jours, donc l'occasion pour vous de vous faire votre propre avis si cela vous intéresse. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition du SHOT. On se retrouve très rapidement dans le Saloon pour des nouveaux épisodes, d'ailleurs les épisodes précédents, vous pouvez tous les retrouver bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode et on se dit à très vite. Ciao, ciao ! Générique